Je viens m'inscrire au permis et je voudrais savoir à peu près vos tarifs. L'auto-école parisienne à laquelle il s'adresse lui propose un premier forfait avec un prix de départ. Donc je peux vous proposer le forfait 20h est à 1390 qu'on peut payer en trois fois. 20h de conduite c'est le minimum légal, le forfait est à 1390 euros. Avec ça l'auto-école paye ses locaux, ses voitures et surtout ses moniteurs. La dépense la plus importante, 60% du total. Reste ensuite 10% de marge pour l'auto-école et l'on arrive aux 1390 euros. A priori c'est un prix acceptable pour Raphaël. On m'avait même dit que c'était plus cher, on m'avait dit 1800 euros. Donc ça va, 1390 c'est déjà un peu moins cher. J'avais prévu un bon budget quand même. Le problème c'est que Raphaël ne va pas payer ce prix là, mais beaucoup plus. Car avant de s'inscrire, il va passer un test qui détermine le nombre d'heures dont il a vraiment besoin. Et donc le prix du forfait. C'est l'embrayage qui fait partir la voiture. Donc lâche encore. C'est parti pour Raphaël, il est débutant et ça se voit. Et là tu freines. Trop fort. Oui, c'est un peu brutal quand même. On embraye. Voilà. Un petit peu de mal à tourner le volant. Mets ta deuxième. Oui, c'est pas la deuxième ça. Là tu m'as mis la troisième. A la fin de l'évaluation, Raphaël va savoir à quoi s'en tenir. Il a du travail avant de pouvoir se présenter au permis. Par contre au niveau de la pratique, je vais mettre environ 30-35 heures. Ok. D'accord. Entre 30 et 35 heures, c'est 15 heures de plus que ce qu'on lui avait dit au départ. Et ce sera aussi bien plus cher. 700 euros de plus que prévu. Vous étiez venu au départ, vous pensiez dépenser 1300 euros. Finalement ça va être 2000. C'est ça. Ça fait mal. Mais c'est obligé. Donc je vais le faire. Raphaël passera son permis d'ici six mois, le délai moyen en France. Et il n'a pas intérêt à le rater. Sinon, comme pour un candidat sur deux qui échoue à la première tentative, il devra patienter des mois et des mois avant de pouvoir le repasser. Pour avoir son permis de conduire, un candidat dépense en moyenne. 700 euros, 1000 euros, 2000 euros. Réponse C, 2000 euros. 2000 euros dépensés en moyenne, l'équivalent de deux SMIC. A peine plus de 50% de réussite au premier passage. C'est bien moins que le bac. Six mois minimum avant de pouvoir le passer. Parfois encore plus longtemps pour le repasser quand on a échoué. Le permis de conduire, c'est long, c'est cher et c'est compliqué. Les auto-écoles, avec leur monopole de la formation, ont parfois tendance à abuser de leur pouvoir. Alors pour contourner le système, les candidats au permis cherchent par tout moyen à réduire la facture. En France ou même beaucoup plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501